Salut tout le monde, aujourd'hui je vous publie un vlog qui a été tourné forcément il y a quelques jours en fin de semaine dernière avant l'interdiction d'ouverture des lieux non indispensables dont les restaurants donc je vous le diffuse dès maintenant et puis voilà j'espère que vous allez bien prenez soin de vous et puis essayez de rester chez vous franchement parce que c'est la meilleure solution pour non seulement ne pas propager le virus parce qu'on peut très bien être porteur sans le savoir et contaminer quelqu'un qui lui pour le coup pourra peut-être être plus malade que nous et puis aussi ne pas le choper nous-mêmes donc voilà, restez chez vous et regardez mes vidéos Récupération Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, hop là je sors de mon métro en dédicace à Mohamed le conducteur du métro qui m'a reconnu, il est venu me dire bonjour et tout sur le quai il dit que ses enfants regardent, qu'ils ont déjà testé la crêperie de mon pote Ali à l'ancienne bon aujourd'hui alors je vais pas manger seul, je vais retrouver un camarade de jeu qui normalement alors on va voir qui arrive de premier, est-ce que ça va être lui ou est-ce que ça va être moi C'est lui, comment tu vas ? Sako Kamara Sako tu es humoriste, je suis allé le voir franchement, allez-y vous allez vous marrer il est marrant, je suis allé, on se connaissait même pas ouais on se connaissait même pas genre j'ai payé ma place et tout excusez-moi je te rends une photo à la fin j'ai rien dit du tout le pire c'est qu'on s'est vu à la fin et en fait moi je te connaissais comme je t'avais vu toi tu m'as vite fait reconnu mais on s'est pas parlé mais on s'est pas parlé parce qu'on est timide tu vois et après on s'est revu je t'ai dit je suis venu avec ton spectacle et tu m'as dit mais oui je t'ai vu et voilà et voilà c'est trop fort bon Sako en tout cas allez le chiffre sur les réseaux on va manger alors en général quand je reçois des invités c'est eux qui choisissent le resto toi tu m'as dit non non je veux pas prendre le risque non je te fais confiance c'est vrai ? ouais genre tu vas manger quoi toi en général t'aimes quoi ? mais moi je mange tout c'est vrai ? je mange tout vraiment mais j'aime bien la viande la quantité ? non la viande j'aime bien la viande ah la viande ? la viande tu vois donc t'aimes bien manger genre pas juste une petite salade avec non c'est pas mon délire ça ok non moi j'aime bien quand c'est consistant ok on va aller manger consistant si besoin et tu prends toute la carte du resto n'hésite pas y'a pas de soucis ok on va manger alors j'espère que t'aimes bien ça s'appelle c'est Thaï ça s'appelle Bouiboui Thaï t'aimes bien la cuisine asiatique ou pas ? oui j'aime bien alors il y a plein de trucs Thaï en ce moment alors je reçois des suggestions c'est soit des pizzas soit des burgers comme d'hab les tacos toujours italien ouais beaucoup d'italien et beaucoup de Thaï également qui ouvre à droite la gauche c'est super Thaï donc là on est pas loin de Gare de l'Est ça s'appelle Bouiboui Thaï c'est un petit truc qui paye pas de mine mais des fois c'est meilleur dans un Bouiboui que dans un restaurant avec la belle décoration ouais ouais on est arrivé c'est là donc effectivement c'est en mode fast-food mais c'est propret hein ah ouais bonjour ah ouais alors y'a quoi ? n'aime, samoussa, ravioli, salataï bon ça y'a toujours brochette poulet, brochette crevette voilà brochette boeuf un petit peu de riz bataille, bobounes, brochette franchement tu m'as dit que tu m'as dit que t'avais faim moi j'ai faim en vrai si t'as faim tu prends plusieurs plats non on va pas rentrer dans ce projet non le gaspillage j'aime pas mais pas gaspiller tu m'as dit t'as faim oui mais quand on a faim on mange si je me lance dans plusieurs plats ça se trouve j'ai pas assumé au fur et à mesure si t'as encore faim tu reprends hein voilà si t'as encore faim tu reprends encore hein crescendo voilà c'est ça crescendo tranquille ah ouais on est pas dans le challenge et tout t'inquiète bon allez venez venez on va voir ce qu'il se propose ok donc on est ici Bouiboui Thaï avec des Thaï en cuisine c'est ça ? c'est ça exactement y'a différents plats des Thaïlandais enfin y'a une broussette Thaï après y'a le rétaï juste ici après juste ici c'est un plat vietnamien c'est le ah bah c'est le boboon ouais on connaît le boboon après juste ici y'a le loklak ok y'a tous les classiques Thaï et pas que Thaï pour le coup pas que Thaï parce qu'il y a même boboon ok c'est cool c'est le moment de le plus grand moment de réflexion de la journée tu sais des fois y'a des gens ils cherchent le bonheur je sais pas pourquoi ils cherchent le moins le bonheur il est pas loin il est dans l'assiette je pense que c'est subjectif faut juste choisir il est dans l'assiette là je suis devant le bonheur donc il est dans l'assiette ça dépend où hein mais j'espère qu'il l'a ici ça se sent qu'il est ici toi en plus tu peux avoir un regard vraiment tu peux m'être très utile ici parce que tu as travaillé dans la restauration déjà c'est vrai ah oui en plus tu t'en souviens ah bah j'en souviens il en parle dans le spectacle c'est vrai ah oui 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 c'est vrai c'est vrai j'ai travaillé au McDo mais j'ai travaillé aussi en temps de cuisinier genre au lycée donc j'ai fait 4 ans de cuisine donc j'ai des petites notions des fois je me fais des petites folies parce que j'ai une belle cuisine tu vois ça va donc je me fais des petits gigots bien marinés avec un peu d'aloco de plantain ça fait africaniser un peu la chose tu fais des méthodes il faut m'emmener chez toi un jour il faut goûter mais ouais carrément parce que des fois je vais même chez les abonnés on fait un diner presque parfait carrément ou un diner presque parfait ouais voilà c'est ça ou presque pas parfait mais du coup quand tu vas dans les restos tu peux te mettre à la place aussi un peu du serveur parce que tu as bossé au service directement avec les gens et des fois c'est vrai que nous on se plaint parfois un peu des serveurs c'est pas que l'on veut en service ah d'accord c'est vrai parce que tu es posé tu dois mettre l'eau à chaque fois que le mec il a soif frère t'as des bras prends ton eau prends ton eau et moi j'aimais pas trop mais la cuisine j'aimais parce que c'est c'est pas que servir les gens c'est de l'art c'est bien c'est mignon quand tu goûtes ce que tu prépares et que c'est bon t'es content et moi j'ai toujours ce lien là avec la cuisine donc quand je mange je pense à derrière aussi ouais c'est bien et quand t'es client tu penses au serveur c'est à dire que t'essayes de pas être trop relou parce que tu sais comment ça peut être relou un client ou alors du coup tu dis c'est bon chacun se trouve sourd maintenant en fait je sais qu'en cuisine voilà il y a beaucoup de discipline tu vois il y a des trucs à respecter il y a des codes et je sais qu'en tant que client quand je suis là déjà je vais pas être trop relou parce que c'est vraiment difficile comme métier tu vois je vais pas être trop relou mais mon plat faut qu'il arrive chaud tu vois faut qu'il arrive c'est le minimum pour moi genre il lui met un bon coup de pression tu sais ouais au moins il sait tu vois il peut appeler son gars et lui dire hé bon gars tu vois juste ça voilà ici déjà on est rentrés c'était chaud déjà donc on sait que le plat il sera chaud ici c'est carré au moins température ambiante voilà carré ok Sako t'es prêt pour les entrées moi je suis déjà sorti il a dit je mets un petit échantillon il a mis 6 nez je sais pas combien de samoussas on va se la donner aïe 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 tu sais quoi j'amène déjà ça après il y a les sauces qui arrivent il paraît que tout est maison ici apparemment c'est vrai qu'il y a beaucoup de restos surtout dès qu'il y a du débit et tout ça ou les nems bah même parfois des grands restos ils achètent les nems, les samoussas, les rafis là c'est fait sur place franchement tu sais quoi vas-y on goûte on goûte oh bah vas-y ah ouais il y retourne c'est bon signe ah mais je m'arrête plus tu peux arrêter ta caméra je m'arrête plus ah ça y est très bien je vous le dis c'est simple mais c'est ce qu'on attend d'un bon même c'est super bon bien croustillant et tout oh la la il y a la suite qui arrive ah merci du coup ça oh la la mais il est eh mais attends son loklak il est magnifique il est beau il y a beaucoup de viande en plus il y a beaucoup de viande des fois il y a 3 morceaux de viande mais c'est mignon regarde t'as vu ta brochette elle est belle ah ça c'est ma brochette ah ouais elle est dodu elle est dodu on dirait qu'ils sont allés chercher le poulet de tout à l'heure ah ouais la brochette est belle non la vie elle est belle surtout c'est le pat siou ça c'est quoi la différence entre le pataï et le pat siou cacahuète ouais il y a une sauce spéciale pataï elle est assez plus foncée enfin elle est plus foncée ouais le pat siou c'est plus à base de on va dire de l'ail citronné enfin c'est le plat il est citronné aussi ok donc du coup voilà c'est le goût qui change mais c'est avec les mêmes pattes quoi c'est avec les mêmes pattes ouais les mêmes nouilles ok c'est génial c'est magnifique ça c'est super eh mais franchement tu sais quoi le loklak il est même sexy le loklak en général j'aime bien mais c'est pas forcément beau là il est beau il brille on dirait une peinture on dirait il y a un filtre instagram dessus mais laisse tomber là c'est tout ce que j'ai à dire après faut voir au goût on va voir au goût j'ai pas de doute il y a aussi d'autres trucs qui sont arrivés les brochettes de crevettes moi je vais attaquer direct avec les brochettes de crevettes ouais je t'en prie mais vas-y toi aussi hein le bonheur est là le bonheur est là regardez la table moi les crevettes je peux pas trop en manger parce que je suis un peu allergique ah bah écoute ça m'en fera deux là aucune compassion ouais je m'attendais pas un truc si quali parce que c'est qualitatif pour un truc comme ça et tout mais c'est super bon genre genre à chaque bouchée c'est un bonheur c'est beau ça ouais c'est quoi on marque les gens là on leur montre bien la limite on leur met dans la bouche c'est un peu ça que ça fait tu leur mets dans la bouche et là c'est comme ça et là au final tu leur fais non c'est pour moi je vais me dévouer hein vas-y je t'en prie regardez la beauté regardez la beauté de la chose oh les nems ils m'ont touché hein ah c'est du nemporte quoi frère ahah mmm Saco il dit je vais laisser de la place pour le plat donc j'arrête les nems mais il dit ça au moment où il ne reste plus qu'un seul nems il a pas dit ça au début où il y en avait plein ouais c'est vrai parce que c'était bon à ce moment là du coup ça veut dire que je le prends ouais bah c'est sans prix il a dit qu'il arrêtait il arrête tout ça pour prendre le nems exactement Ah, tu vas attaquer ton Lok Lack, tu avais demandé l'oeuf de fruits, le riz, le riz, le riz taille et tout, super, non mais c'est incroyable, tape le riz, toi qui dis que tu manges tout le temps du riz, tu vas pouvoir avoir un bon avis, c'est super bon, t'avais déjà mangé ce plat le Lok Lack ? Lok Lack, j'avais déjà mangé, mais pas comme ça, moi je l'avais mangé, c'était du riz blanc, avec le bœuf, voilà, et moi je le mange en général, c'est du riz rouge, c'est marrant comme ça, on aura fait toutes les couleurs, toutes les couleurs de riz, et du coup il m'a dit le poulet, ça se prend avec la sauce cacahuète, ça fait un peu penser au mafé, c'est ça ? Exactement, moi je vais le goûter aussi, vas-y, c'est la sauce à qui ça ? Ah c'est la sauce de chez nous, la sauce à Rachid, la sauce à Rachid m'a fait, ah ah, ah ah, c'est une petite blague qu'on fait sur ma chaîne en ce moment, c'est pas mal, c'est tout pour moi, c'était Florian Renner, ouais, arrête, arrêtez tout, bon je me débarrasse juste dans sa moussa de la ravioli, après j'attaque mon plat, et on aura fini toutes les entrées, je pense qu'on débarrasse, au final on aura tout mangé, on aura fini les entrées, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, ce que l'est ça la salade, la saco, du coup comment t'as démarré toi, dans l'humour ? J'en fais 7 ans là, 7 ans, t'as commencé jeune, t'es super jeune hein ? Ouais j'avais du temps, j'ai commencé par les vidéos, sur internet, et ensuite j'ai un producteur qui m'a approché, on a commencé à bosser sur la scène, et j'ai commencé le spectacle, et depuis bah je suis en spectacle, et je continue à faire quelques petites vidéos, mais pas trop. D'accord, ah ouais tu me focalises plus sur la scène quoi ? Je me focalise plus sur la scène, en plus tu gères sur scène, parce que c'est quand même deux taffes différents, des fois il y a des youtubeurs qui disent je vais faire de la scène, ou le contraire, mais c'est compliqué d'avoir un public, en plus en mode stand-up, donc t'interagis un petit peu avec la salle, même si t'as ta trame, bah des fois tu dégaines un petit peu du soir après pour venir et tout, c'est un exercice. Quand t'es venu me voir, je pense que t'as vu des petits moments d'impros quand même. Ah bah, il a fait monter un mec sur scène pour danser, il s'attendait pas à ça, le mec a twerker. Le mec a twerker, ah ouais, c'est le genre là, c'est le genre là. Ouais, bah du coup il y a des impros comme ça, ou même pendant le spectacle, voilà, t'as ton fil conducteur, tu sais ce que tu dois faire pendant ton spectacle, mais le public il change, donc il y a des ambiances différentes, des fois ça se passe super bien, des fois ça se passe pas trop bien, des fois c'est bizarre, bah là samedi dernier j'ai joué, il y avait une manif, à 22h30, à République, et du coup il y avait un boucan pas possible, et les gens, on l'entendait dans la salle, on l'entendait dans la salle, du coup les gens ils avaient peur, ils savaient pas ce qui se passait et tout, c'est bizarre, mais j'ai quand même réussi à tenir et tout, et c'est ce qui est bien en fait, parce que nous on joue le même spectacle, genre pendant un an, deux ans, pendant des saisons, mais ce qui est bien c'est que le public change, il y a de l'interaction, il y a de l'improvisation, et c'est ce qui va être, c'est ce qui va rajouter les petites, bah oui, tu sais jamais exactement comment ça va se passer. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce stress là et tout, voilà. Du coup ça s'apprend ça, cette aisance à improviser un peu, c'est des techniques que tu apprends, ou alors ça se fait tout seul au fur et à mesure ? Ça se fait tout seul, après je pense que tu vois, un comédien de base, c'est un comédien, tu vois, c'est un mec qui, c'est un mec qui est toujours là, qui a de la répartie, qui est toujours là au taquet, donc s'il y a quelque chose qui se passe dans ta salle, en tant que comédien, je pense que tu, bah t'es prêt à rebondir là-dessus, t'es prêt à dire quelque chose, t'es dans la tête d'un comédien, le cerveau ça va super vite, tu vois, moi s'il y a un mec il est là, il est perdu, tu vois, là tout de suite, oh corona, bon mon gars mets ton max, tu vois, tout de suite, ça va vite en fait dans le cerveau, et pendant le spectacle, bah s'il y a un truc qui est anormal, moi je vais rebondir là-dessus, et après ça va partir dans un mode délire, où tu vas poser la question à la personne, tu vas lui demander qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu veux, il va te dire, bah je fais ça, je fais ça, je fais ça, et en fonction de ça, bah toi tu sauras quoi répondre. Tu sauras quoi répondre, parce que t'as des petites munitions dans des tiroirs, c'est ça un peu le stand-up, en fonction de ce qu'on te répond, hop, t'as une punchline. Exactement, t'as cramé, là t'es en train de nous balancer là. Mais c'est bon, il y a aussi l'impro-impro, mais il y a des fois des trucs où tu sais qu'il y a des chances que ça tombe. C'est dans le tiroir, c'est dans le tiroir, exactement, c'est vraiment ça. Vive les tiroirs. Vive les tiroirs. Bon allez, je vais aller dans mon tiroir à bouffe là, manger mon petit pat-siyou, avec les nouilles, moi je vais essayer de te manger ça à la cuillère, regardez comment c'est beau. Ah non, mais eux ils mettent ce qu'il faut au niveau quantité, hein. Ouais. Ah ouais. Pat-siyou poulet, entre la viande, les nouilles et tout. C'est peut-être là où je vais commencer à moins me la raconter après avoir mangé toutes les entrées là. Et les brochettes. Et voilà, je t'avais prévenu. Résultat des votes, bah écoutez, moi ça se termine. Voilà. Toi tu ramènes la coupe à la maison ? J'amène la goulerie à la maison. Et là du coup on va passer au fil dessert pour finir sur une petite note sucrée. Oui. Donc c'est quoi ? C'est billes de tapioca, lait de coco ? Lait de coco et mangue ? Pas mal ça ? Un peu de sésame blanc. Exactement. Allez vas-y pour faire passer la pilule. Oh la 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 la. T'avais déjà goûté ça ? C'est spécial hein ? Non j'avais jamais goûté. La texture des billes de tapioca. Tu sais pourquoi je suis choqué là ? Parce que je m'attendais à ce que ce soit froid. Et c'est chaud. Mais c'est chaud. Toi qui aimes bien manger chaud ? Ils ont eu la pression et ils sont dit on va lui chauffer quand même. Ouais c'est bon. C'est spécial un peu. Ouais c'est particulier ça. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je mangerais pas beaucoup mais j'aime bien. Après sinon ils le font avec le riz c'est pas moi. J'aime bien avec le réguliant. Ah ouais ? C'est vrai qu'avec le riz c'est aussi un des certains, le mango sticky rice. Avec le réguliant et tout. C'est vrai que ça, ça déchire aussi. Mais là ça ressemble un peu, c'est bien. Ah ouais tu prends des grosses parts. C'est un bon pour toi. Et merci ! Bravo c'était super bon. A bientôt. Au revoir. Ciao. Bonne après-midi, bon courage. Bon. Saco repart avec une toute petite boîte pour la maison. Une petite boîte histoire de réchauffer, histoire de se mettre bien. C'est vraiment les 4 morceaux de viande qu'il n'a pas mangé. Exact. Et son petit riz. Moi perso je suis super content d'être venu là. Pareil. Je pensais que ça allait être pas mal mais là c'était vraiment très bon. Et ça fait plaisir de voir en mode street food, un petit truc comme ça. Et des gens qui quand même se bougent à vouloir faire les choses bien. Non ! Il va te l'enlever. Enlève sa vute. Bah tiens regarde. Le restaurateur va se faire enlever sa voiture. Enlève sa vute. C'est ouf. En tout cas ça fait plaisir de voir des gens qui se bougent à faire des trucs en mode street food. Donc pas très cher mais quand même de qualité. Avec du fait maison. Exact. Et voilà. Les nèmes au top. Mention spéciale nèmes pour moi. Ah c'est vrai ? Ouais. Tu nèmes les nèmes. Je n'aime pas les nèmes. Moi aussi je serai bientôt sur scène moi aussi. Avec un spectacle en cours d'écriture. Voilà. Florian not on the air but on the down. C'est ça. A très vite. Merci beaucoup. A très vite. Bah bientôt. De toute façon je pense qu'on pourra manger au moins une fois par mois ensemble. C'est cool. Il veut une carte de fidélité chez Florian on Air. Mets moi un tampon sur ma carte. Il a qui fait un tampon. Allez. Et au bout de 10 vidéos. Une vidéo gratuite. A une heure. Allez petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et comme d'hab on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian on Air. Et Twitter Snapchat Instagram c'est Florian on Air. A plus ciao. C'est la sauce à Rachid. La sauce à Rachid ma fille. C'est une petite blague qu'on fait sur ma chaîne en ce moment. Pas mal. C'est tout pour moi c'est Florian on Air. Ouais arrête. Arrête du tout. Vas-y la sauce à Rachid je suis mort. Ah oui c'est la sauce à Rachid. J'avais pas capté. Ok.